De façon générale, on peut dire que les objectifs du projet sont atteints. Parce que ce qui est prévu, normalement, c'est qu'on installe une centrale d'achat, qu'on fasse tout au moins les premiers pas pour évaluer l'action. C'est fait, nous sommes à la phase évaluation, la centrale est fonctionnelle et permet aux agriculteurs de bénéficier des entrants à coût préférentiel. Et c'est le plus important. Les produits qui sont disponibles à ces six cas, pour le moment, c'est d'abord le maïs, c'est le soja, c'est la provente prête à consommer, parce que c'est les produits de première importance en agriculture. L'alimentation en agriculture, c'est au moins 115% du coût de production. CICA est né pour pouvoir réduire la peine des agriculteurs par rapport au coût élevé, souvent sur le terrain, par rapport à ces entrants-là. Et le pari a été gagné. CICA, ce n'est pas les entrants seulement. Tout ce qu'ils expriment comme besoin, ça sera ajouté encore pour que la centrale puisse progressivement répondre à tous les besoins des agriculteurs et de l'IAB de façon générale. Après la phase projet, l'entreprise elle-même va continuer et va permettre aux agriculteurs d'avoir toujours des entrants, pas forcément au même prix que pendant la phase projet, mais pas des prix avec spéculation. Et donc, la centrale va continuer et maintenant va s'étendre sur le plan national. Pour l'agriculteur du Bénin, il y a de l'espoir. Tous ces projets concourent au bien-être de l'agriculteur de façon globale et de l'agriculteur en particulier. Le mot principal que j'ai dit, c'est de demander aux agriculteurs de garder espoir et de rester unis, unis à l'IAB pour que toutes les agriculteurs d'aujourd'hui puissent trouver solution dans les meilleurs délais. Le gouvernement est prêt pour nous accompagner. Donc nous, nous devons garder espoir et respecter les prescriptions de la fête hier pour que de bons résultats soient obtenus à la fin.